mesdames et messieurs bonjour bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actube c'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette émission vous pouvez constater que nous sommes en tournage extérieur l'électricité nous pose un sérieux problème nous sommes à kinshasa et c'est pratiquement devenu une habitude la snell qui ne sait plus nous desservir en énergie électrique conséquence nous sommes contraints des conditions de tourner même dans des conditions difficiles on va aujourd'hui faire les points pratiquement sur deux principaux sujets cette passe d'armes au niveau des confessions religieuses la bencholet qui fait une sortie médiatique dodo camba qui vient contredire jolet qui va revenir encore dans les médias finalement on ne sait plus comprendre ce qui se passe au niveau des confessions religieuses entre ceux qui sont censés nous gérer spirituellement on va essayer de décortiquer cette question on va aussi faire les points sur la décision du gouvernement de baisser les prix des vols d'avions est ce que cette décision a un impact au niveau de la population on en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux les patrons de ce journal impact news joël kadendanga à qui je m'en veux dire bonjour bienvenue bonjour chers confrères et merci de l'invitation comment allez-vous le seigneur est au contrôle il fait grâce mon frère alors il ya cette question qui taraude mon esprit depuis un moment il s'observe au niveau je dirais pas de la corporation mais entre nous journalistes surtout entre vous nos aînés une sorte de guéguerre vous n'arrivez plus à vous supporter on était habitué à voir je ne veux pas citer des noms joël kader aux côtés de quelques journalistes mais actuellement et vous n'arrivez même plus à vous serrez la main alors les gens se posent la question de savoir qu'est ce qui se passe réellement entre vous journalistes bon personnellement j'ai des problèmes avec personne ça je dois vous l'avouer mais il est des amis qui ont fait de leurs sources d'information ou de leurs partenaires désintouchables bon moi heureusement je connais un peu la méthodologie de l'homme vous allez vous rappeler au katanga lorsque jean claude muyambo a commencé à rédiger des lettres ouvertes aux gouverneurs de l'époque sa vie a été mise en danger il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ces dossiers là ça j'ai pu vous dire donc il suffit qu'on touche à cet intouchable en tout cas c'est son armée soit des 100% qui va vous attaquer physiquement soit il recrute des gens dans les médias pour au lieu de répondre aux faits parce que le problème c'est quoi la démocratie dans notre constitution c'est prévu qu'il y a la liberté d'expression la liberté d'opinion la liberté de penser la liberté des cultes la liberté d'association je peux m'associer avec n'importe qui mais j'aimerais être rencontré par exemple je suis venu chez vous ici dans l'émission avec christian je sors de l'émission on a coupé un morceau que l'on a balancé un témoignage de plusieurs années il y a vous avez nié les bienfaits qui katoumbe vous a fait bon écoutez mon cher ami s'il y a une qualité que le seigneur m'a donné si je dois reconnaître une qualité que du m'a donné c'est la reconnaissance en tout cas moi je remercie quiconque m'a même ne fût-ce que donner de l'eau à boire j'ai des bienfaiteurs dans ma vie mais ces bienfaiteurs ils ne se sont jamais dit j'ai Didier Kampenga qui est en Belgique la semaine passée je le vois et j'avais publié la chemise que mon épouse m'avait fait cadeau il dit ah en tout cas elle aussi mérite un pain et il m'envoie de l'argent il m'envoie une partie pour le vieux Luc Mikomo et qu'est ce qu'il est devenu le vieux Mikomo ça fait quand même longtemps il dirige une télévision data tv ok il avait frôlé l'AVC il était au soin au Kenya en France en Belgique il est rentré bon il y a encore quelques petites séquelles et sinon il se tient debout il a un peu de petites difficultés de marcher j'ai lancé un appel à tous ceux qui nous soutiennent comme Didier l'a fait la semaine passée qui peuvent nous aider pour qu'il se tienne réellement debout alors je disais j'ai toujours été reconnaissant mais que quelqu'un vienne dire que moi j'ai organisé un mariage avec les frais des katoumbi jamais jamais katoumbi n'a même pas contribué avec un seul fonds j'ai fait le mariage en fait le plus modeste possible la salle m'avait été offert par les mariages comme il sont tués des rubboumbachi à l'époque jamais 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 j'ai fait le mariage avec le plus modeste possible pour ne pas dire le plus pauvre parce que j'étais même incapable d'offrir la bière aux gens alors si katoumbi pouvait vous soutenir en 2004 pour organiser un mariage alors je suis incapable d'offrir la bière ce sont les gens qui sont venus déni kalondji fabien moutombe celui d'ailleurs qui a présidé qui a présidé la cérémonie de mon mariage et il est ici c'est le pasteur randy kalongo et donc je ne voudrais pas qu'on revienne sur ces dossiers on va parler de l'actualité mais il y a une question qui revient dans l'esprit des congolais pratiquement aujourd'hui que vous journalistes vous êtes à côté tiré vous n'arrivez plus même à vous saluer quelle sera votre réaction si demain ou après demain venu qui sait qu'ils se retrouvent dans une même table avec martin fayoulou et moïse katoumbi pour lesquels vous êtes divisé aujourd'hui non c'est pourquoi moi j'ai lancé un peu comme on avait vu laurent bagbo côté des ouatara c'est l'esprit c'est l'esprit c'est la réponse qui m'est venue à l'esprit malheureusement vous à vous et moi on ne prépare pas les émissions et vous posez vos questions telles que ça vous vient bon je ne vous le refuse pas c'est la liberté des questions vous revient c'est pourquoi j'ai dit j'en appelle au coffre qu'on se rencontre sur les faits si j'ai des éléments par exemple sur moïse katoumbi par exemple que l'on se rencontre sur les faits pourquoi l'épuisé pourquoi aller chercher dans ma vie privée pourquoi m'attaquer pourquoi m'insulter j'aimerais que l'on se rencontre sur les faits par exemple on parle de la réduction du billet on parle vous vous me rencontrez sur les faits chani sort sa loi sur par exemple l'interdiction d'accès à certaines fonctions dans notre pays très bien vous vous allez chercher dans la vie des chans qu'est ce que ça vient faire s'il vous plaît confrère moi j'aurais voulu que nous restions dans les combats d'idées c'est là où je félicite personnellement le président de mouzito il a dit à ses communicateurs ceci rencontrer qui sait qu'elle dit sur ce qu'il fait qu'on critique les idées qu'on critique les faits et non la personne et non la personne quand vous abandonnez les sujets vous abandonnez le débat alors ça devient mais joël lui écoute aux hommes on a bien été alors voyez vous voyez vous joël vous êtes impudique joël vous êtes ceci joël vous êtes vous êtes vous êtes ça c'est pas le débat le débat devrait rester moi j'ai dit ceci vous vous répondez quoi alors les amis quand vous touchez à leurs intérêts quand vous touchez à leur partenaire donc leurs partenaires et pourtant sont des personnalités publiques je dis bien publiques si tu sais que d'aujourd'hui n'était pas présent la rubrique on n'allait pas parler de lui exactement votre papa je ne le connais pas et je ne pourrais jamais peut-être parler de lui mais une fois qu'il accède aux fonctions publiques sur la place publique dans les fonctions publiques on peut aller pour critiquer son action et non la personne parce qu'il n'y a personne qui a voulu n'être ni dans telle jaune ni rouge personne n'a désiré devant dieu comment il voudra naître et dans quelle tribu voudra-t-il naître qu'on se rencontre sur les dans les idées mais aujourd'hui quand vous regardez tous mes amis ce sont les idées ce sont les attaques ad hominem et pire encore vous organisez même des émissions où les journalistes attaquent à d'autres journalistes ça c'est ce qu'on n'avait jamais vu moi personnellement je ne le ferai jamais non je le ferai jamais je vous dis bien je le ferai jamais très bien on va parler à l'actualité cette fois ci je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe entre l'abbé chaulé et les référents je ne sais pas moi évêques pasteur d'odokamba les uns et les autres s'accusent mutuellement alors finalement qu'est ce qui se passe au niveau des confessions religieuses bon très cher confrère ce débat personnellement je ne voulais plus le faire parce qu'on est descendu trop bas on est descendu dans le tribalisme l'abbé chaulé a reçu 18 candidats qui sont présentés pour les comptes de la senko je dis bien 18 candidats on a élagué tous ces candidats pour ne retenir qu'est beau toko et botoko qui est neveu à l'actuel cardinal ah bon et botoko qui est de l'espace du grand équateur et on va entraîner dans cette histoire là le pasteur beaucoup beaucoup kundo qui est également de l'équateur et on a éliminé tout le monde 17 candidats éliminés eux-mêmes ont dit il est resté les deux meilleurs parmi les deux meilleurs là c'est monsieur kadima et monsieur et botoko cyril ce sont les deux meilleurs nous sommes dans un pays je l'ai entendu quelqu'un le dit où on refuse quelqu'un on refuse le meilleur on refuse l'expert on refuse le c'est lui qui a un background en matière électorale beaucoup plus élevé uniquement parce que il est du kassai l'archevêque de Kisangani qui a remplacé Monsengo autant que Mbongo a remplacé Monsengo ici à Kinshasa s'élève il dit non qui a des soupçons qui pèsent sur les autres candidats pour être corrompus et que ces pasteurs ces chefs des confessions religieuses seraient menacés par les proches du chef de l'état je vous dis que notre code pénal actuel a érigé les menaces en infraction une fois que vous vous sentez menacés parce que quelqu'un vous menace il peut passer à l'action ce ne sont pas les médias qui doivent vous sécuriser mais c'est la justice on porte plainte contre inconnu ou contre la personne qui vous a menacé dans l'église catholique on n'a pas n'importe qui pour devenir prêtre on fait le petit séminaire pratiquement 11 ans des formations après avoir fait le petit séminaire on fait la philosophie et après avoir fait la philosophie on fait la théologie donc c'est le cursus le plus long possible et je suppose qu'il maîtrise bien le droit donc ce n'est pas à bencholet ce n'est pas l'archevêque ou tembi qui peuvent alléguer des faits s'ils n'ont pas des preuves on demande donne nous les preuves il ne donne pas les preuves on dit non on refuse quelqu'un s'il vous plaît qu'au demain après demain qui est un autre président du kivu de la province orientale de l'équateur et que tous ceux qui sont cassayens aussi refuse qu'elle est qui vous siens nomme les experts qui vous siens à des postes et ça va nous conduire à quoi à un repli sur soi et quand une tribu quand un peuple fait un repli sur soi il développe les mécanismes d'autodéfense j'ai appris les gens mais mon cher frère vous vous pensez que j'ai vu des gens s'élever ici à kinshasa oh non ba kouboma balouba de kouboma balouba wana ba si nabino ba nabino koté le maozu penda machete boy ok au panzi panzi il ne va pas réagir même ta propre épouse à la maison lorsqu'elle a un mari agresseur elle développe également les mécanismes d'autodéfense et dans ces mécanismes d'autodéfense c'est pourquoi nous nous prêchons la paix nous prêchons la réconciliation nationale la cohésion nationale du seul fait que le congo s'appelle une nation qui n'est pas seulement une nation mais une multinationale en termes des tribus nous en avons 450 langues dans ce pays et d'ailleurs c'est un peu c'est les lubas qui y ont pour langue maternelle donc la seule langue qu'ils parlent les tchilubas mais les autres même quand on dit bassoyil là les bassoyil vous avez les nandais vous avez les hachie vous avez les basanga vous avez les babemba vous avez les mille vous avez les les koussu du maniema vous avez les like jambelé me de d donc les bassoyil quand on part de ba congo tous par le kicongo vous allez apprendre que mais le singombe est là bas à vous allez apprendre qu'il y a les Bayoumbe et ainsi de suite. Et quand vous allez même Bandundu, il y a d'abord quelqu'un d'abord Mumbala avant d'être Moutoua Bandundu. Quelqu'un d'abord Moussakata avant de devenir Moutoua Bandundu. Mais c'est au Kassai où vous naissez comme ça, la seule langue c'est le Chilouba. Donc quand vous naissez, vous avez une tribu comme ça. Donc si on doit comptabiliser toutes les tribus ici au Congo 450 et que chaque tribu développe les mécanismes d'autodéfense, les mécanismes du repli sur soi, nous allons détruire ce pays. Alors nous avons l'habitude de temps en temps d'aller vers les prêtres, d'aller vers les églises lorsqu'il y a problème dans ce pays, lorsqu'il y a conflit. Alors aujourd'hui que les confessions religieuses entre elles ne s'entendent pas, qui va mettre toutes ces je dirais toutes ces églises autour d'une table pour pallier à ces problèmes ? Parce que c'est quand même c'est quand même aberrant que les hommes des dieux puissent commencer à régler leurs problèmes au niveau des plateaux des télévisions ou des radios. Bon, très cher frère, je veux que vous puissiez vous rappeler d'une chose. Quand on est à San City, c'est à San City qu'on a dit par rapport à leur indépendance, par rapport à leur notoriété, qu'on fasse comment ? Qu'on laisse les confessions religieuses proposer le président de la commission électorale indépendante. Et que les autres peuvent maintenant conduire, c'est par rapport à la neutralité, à l'esprit d'indépendance, à l'esprit du sursaut de soi. Ils ne sont plus des hommes qui regardent, qui sont dans le temporel, ce sont des gens qui sont dans l'éternité. Très bien. Donc, un passeur n'est plus lié au bien matériel. Un nabé n'est plus lié au bien matériel. Mais ici, aujourd'hui, vous allez réaliser que depuis que tous ceux qui ont été présidents de la CENI, Kabila les a récompensés par la suite, tous les passeurs, ils ont été récompensés par la suite. Alors, les passeurs, nos passeurs, nos chefs des confessions religieuses commencent à s'accrocher au temporel. Et là, vous comprenez directement que les vrais problèmes ici, si par exemple, ça posait le problème du temps de l'abbé Malumalou, des Reuses Mémoires, si ça posait le problème lors du pasteur Ngoï Moulunda, que l'Église catholique n'avait jamais, à qui il n'avait jamais donné son accord, si l'Église catholique s'est tue et elle a laissé les choses couler. Mais ici, le vrai problème, c'est lorsque l'on est en face d'un président et contre qui on a fait le problème. Donc, le problème quitte son aspect d'idée, son aspect de fait, son aspect du phénomène social. Ça devient un problème individuel entre le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, et l'abbé Cholet, et l'archevêque Ambongo et l'archevêque Outembi. Donc, ils ont fait de cette histoire un problème personnel. Oui, j'ai pu comprendre que l'archevêque Ambongo a grandi dans l'opulence. Il a été sous la coupe, n'est-ce pas, de Mbemba Saolona, déjà non, Mbemba Saolona, et que c'était la famille la plus proche de M. Mobutu. Ensemble, également, ils étaient pratiquement dans un cartel de ceux qui ont vécu dans l'opulence avec la famille Tissékédi. Et que le fait que Tissékédi se soit détaché de Mobutu pour aller dans l'opposition, ça peut développer certains réflexes de haine, certains réflexes d'expulsion, certains réflexes d'aigreur, d'amertume. Moi, je peux le comprendre. Vous pensez que l'archevêque de Kinshasa a un problème particulier ? Personnel, non, mais il faut le voir parler. Il faut le voir quand il parle du président de la République, Tissékédi. Vous sentez que c'est un problème des familles et familles. C'est pourquoi moi, j'ai appelé l'archevêque qui est le passeur de tout le monde qui n'est... À son niveau, il n'est plus... Moi, je ne peux plus me réclamer aujourd'hui de ma famille. Parce que Moukoulouna Okoufa, c'est vous qui allez m'enterrer. Le jour où je vais mourir, c'est vous ici qui allez prendre en charge... Peut-être mes propres frères des tribus, mes propres frères des familles ne viendront pas. Aujourd'hui, qui m'assiste dans la vie ? Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'appartiens à telle province à cause du niveau de ma notoriété, mais l'interdit. À combien plus faute raison ? Pour le pasteur du Congo, pour le pasteur du Congo Braza, qui est le cardinal, le cardinal du Burundi, le cardinal du Rwanda, le cardinal de la RDC, c'est l'archevêque Ambongo. Mais qu'il puisse transporter un conflit personnel ou un conflit familial qu'il le transporte sur le chef de l'État, qu'il le transporte vers une tribu, vous voyez que ça, ça devient un problème grave. Et vous sentez, même dans la communication de l'Abbé Cholet, qu'elle n'est pas cohérente. Vous avez vu l'Abbé Cholet la dernière fois ici, dire au micro de Patin Kieri et de Floride Nzantoto, c'était à l'époque de Télé 50, il a dit qu'on a eu le soutien des partenaires étrangers que Katoumi n'avait rien donné. dans les dispositifs de la loi portant organisation, fonctionnement et attribution de la CENI, il est interdit aux candidats ou aux confessions religieuses de se soumettre n'est-ce pas, à un quelconque récompagnement politique ou un parti politique. Mais le porte-parole de Katoumi vient dire que nous avons envoyé à la CENCO 400 000 smartphones pour récolter les preuves à la fin. Vous sentez qu'il y a un problème ? Et c'est ainsi que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un seul problème entre l'Église catholique et Tshisekedi. Il n'y a pas un seul problème entre les... Donc c'est un problème d'individus mais que l'on veut transporter sur l'Église. Dans l'Église catholique, vous avez les fidèles catholiques, vous avez les fidèles qui sont des lieux d'épaisse. Quand vous regardez le père de Tshisekedi... D'ailleurs, quand Tshisekedi lui-même, Félix, va dans les messes catholiques, vous sentez qu'il maîtrise tous les rituels. Il est plus que moi, il connaît tout parce que moi, j'ai quitté l'Église catholique quand j'étais en deuxième CO. Donc vous comprenez ? Quand vous voyez le président de la République aller dans les messes, vous le voyez, quand il faut se tenir debout, il se tient debout. Quand il faut s'agénouiller, il s'agénouille, il se fait la croix. Mais moi, si j'entrais dans une messe, vous allez vous moquer de moi. Donc, ce sont des catholiques. Sa mère, jusqu'à aujourd'hui, elle est catholique. Et dans leur famille, ils ont eu un évêque qui venait de mourir l'année passée à son âme, l'évêque de Mueca. Donc, vous sentez que dans l'Église catholique, c'est là où j'en appelle même qu'il s'agisse des gens de l'UDP ou d'autres partis politiques, il ne faudrait pas que l'on se trompe des cibles. Ici, le problème est au niveau individuel. Donc, le problème, c'est les cardinals en bon et non l'Église catholique. Le problème, c'est les cardinals. Enfin, je vais aller plus loin. Je reconnais le travail fait par Monseigneur, le cardinal Monsengo, mais à un certain niveau, celui qui avait sorti la troisième voie pour sauver Mouboutou, c'était le cardinal Monsengo. Celui qui l'a protégé jusqu'à la fin de ses jours. Celui qui a permis qu'il y ait prolongation et qu'il n'y ait pas d'élection dans ce pays, c'est Monseigneur Monsengo. Avec sa manigance de troisième voie où on a pris Kengo pour devenir premier ministre. Et Monsengo devrait en principe être désigné président de la République lorsque Mouboutou est parti, après les accords de Utenika, en principe, c'était ça le chemin. Comme peut-être aussi que Tshiseké l'en avait empêché, donc ils ont développé un peu ce repli sur soi qui ont fait de la famille de Tshiseké de leur ennemi. Ce n'est même plus au niveau d'une rivalité d'adversité, mais une inimitié. Et cette inimitié-là conduit. Et quand vous allez voir qui sont, qui s'opposent qui sont devenus vraiment des opposants de Tshiseké de Félix, mais ce sont les archevêques qui ont travaillé ou qui travaillent dans les archidiosèses où Monseigneur Monsengo était archevêque. Et donc, vous comprenez, c'est un problème individuel. Donc, il ne faudrait pas que l'on se trompe à ce niveau. Alors, laissez-moi finir. Alors, lorsqu'ils sont dans leur réunion, on a éliminé tous les candidats. Il reste deux candidats. Alors, comme il n'y a pas de consensus sur un seul candidat, qu'est-ce qu'il faut faire ? On passe aux élections. C'est leur article de la charte numéro, je crois, l'article 17 qui le dit. Lorsque vous avez échoué de trouver le consensus, on passe aux élections. C'est quand on veut passer aux élections qu'ils refusent. Et, M. Labbé Cholet procède à une pratique que l'on peut facilement affilier à Dukoulouna. Donc, tu ne vendes pas à Bissot ? Il a démenti tout ça. Non ! Mais c'est vrai. Il a démenti. Moi, j'avais l'information dès le premier jour. Il avait éteint les ampoules. Donc, il a dit qu'il n'y avait même pas de techniciens pour les faire. C'est le comportement de l'Église catholique. Or, on n'a pas besoin de cette attitude. L'Église catholique devrait réellement rester l'Église au milieu du village. Très bien. Parce que demain après demain, nous aurons des problèmes. Et on peut dire, je peux me dire, oui, je suis de l'Église de réveil. Oui. Mais, en tout cas, ce problème, je vais voir mon père, le cardinal Ambongo. Mais maintenant, si je sens qu'il développe une attitude de haine contre ma tribu, je me sentirai en insécurité. Je n'irai pas. Très bien. Autre chose, laissez-moi chuter pour vous dire. Vous voyez, par exemple, nous, nous avons la formation que j'ai, le français que j'ai, c'est le collège Saint-Louis. Ce sont les abbés. C'est l'abbé Bacadissoula, l'abbé Tissékédi, les abbés Martin Bacolé, et ainsi de suite, qui m'ont enseigné, qui m'ont appris. Si on s'est marché bien, sans beaucoup de problèmes, parce que la marche, on vous l'impose. On vous apprend comment il faut vivre. Alors, je crois que on devrait quitter cette étape. Vous voyez le niveau du tribalisme. Et l'abbé Chole l'a dit, et même Outembi l'a dit, le passeur Ntsengala, qui me semble aussi agir comme s'il est mercenaire, il dit quoi ? Nous leur avons demandé de nous présenter un autre candidat Moulouba, mais pas Kadima. Vous sentez le degré du tribalisme. Vous sentez le degré de la haine contre les Balouba. Et pourtant, Kadima n'aime même pas de la même province. Il serait proche du chef de l'État. Mais ce réproche, mon cher ami, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui ici, comme je suis de l'ethnie de Tshisekedi, je ne peux plus jamais avoir les ambitions de diriger dans ce pays. Alors pourquoi je fais les relations internationales ? Pas la CENI. Pas la CENI. Mais regardez la liste qu'on vous présente. Quand il parle du tribalisme là, quand mon ami qui est en Europe parle du tribalisme là, on commence la présidence Moulouba, et on saute les directeurs de cabinet du chef de l'État. Regardez là où il y a la mauvaise foi. Il y a la liste pour dire que ce sont les Balouba qui dominent. Président de la République. On saute Njembo qui est de Tanganyika, son directeur de cabinet. Donc, si Njembo était du Katsai, on allait parler. On saute les quatre directeurs de cabinet adjoint. On saute le premier ministre qui est du Okatanga. On saute le président de l'Assemblée nationale qui est du Bandou. On saute le président du Sénat qui est du Sud Kivu. On saute tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale. On saute tous les membres du bureau du Sénat. On saute toutes les vices primatures. On saute la vices primatures à l'environnement, la vices primatures à l'emploi, travail. On saute toutes ces vices primatures-là et on va aux finances. On va à la banque centrale. On part à la cour constitutionnelle. On part aux cours des tribunaux. Voilà la mauvaise foi. Au niveau des plus grandes entreprises. Dites-moi, de tout cela, de tous, de tous ceux qui ont été nommés, qui ont été proches à Tisekedi ? Quand vous regardez la dame du Fonds Monétaire International, elle a vécu loin de la famille de Tisekedi. Elle n'a jamais été en politique pendant 32 ans. Elle a été au Fonds Monétaire International et à un degré beaucoup plus élevé. Alors, dénonçons aussi qu'à démaquiller le représentant du FMI en Côte d'Ivoire. Dénonçons alors tous ceux qui sont de professeurs d'université grâce à eux. Et puis, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas aujourd'hui que les Balouba ou les Kassayens sont élevés à des hautes fonctions. Peut-être en dehors de la Banque Centrale, ils n'ont jamais été. Mais ils étaient premiers ministres dans ce pays. Ils étaient présents de la Cour Consonnelle. Chimanga était celui qui a proclamé Kabila, je crois, deux fois présents de la République. Non, Luong est le premier mais la deuxième personne c'est Chimanga. Il était d'où ? Et quand on l'avait nommé là ? C'était parce qu'il était du Kassay qu'il était procureur général de la Cour près de la Cour suprême de justice. C'est après que Kabanga et Numbi étaient venus mais de tout ce temps ici. Et toutes ces personnes-là ont dit non, ils ont quitté. Mais mon cher ami, on doit arrêter certaines choses. Nous devrions privilégier la cohésion nationale. Très bien, on va terminer l'émission et j'aimerais cette fois-ci avoir votre commentaire sur le titre de votre journal Impact News. Menace de licenciement massif à la suite de la grève à la société Transco 2. Chériben au Kende en guerre contre Félix Tchisekedi. Chériben qui est présenté comme l'un des warriors qui travaillent efficacement mais vous le présentez ici comme quelqu'un qui veut aller en guerre contre les chefs de l'État. Il faut regarder dans tous les ministères où il y a les mandataires du parti politique de Moïse Katung. Dans tous ces ministères il y a des problèmes et les problèmes sont créés à dessein. Je vais vous révéler quelque chose. C'est que l'ensemble préparé s'est quitté en bloc les gouvernements l'année prochaine. Ah bon ? Oui. C'est que l'ensemble est proclamé et ils se retirent ils font pratiquement les scénarios de 2015 où ils sont de 2016 donc à quelques mois des élections ils quittent tous et ils commencent à le combattre et ils désignent un candidat et c'est ce qu'ils comptaient faire et pour cela il faudrait qu'ils puissent perturber le mandat. C'est là où ils avaient eu la réponse du président de la République lors du séminaire du gouvernement pour dire il n'y a pas de place pour les caprices des autorités morales. Chériben il y a des problèmes à la métal-sat. Les terrains ont été spoliés. au lieu de suspendre le ministre le mémo est là il a toutes les preuves et consorts il ne le fait pas il aurait négocié avec le comité de gestion pour qu'il reste là jusqu'aux nouvelles nominations vous réalisez cela et les dénonciations sont faites par qui ? par le directeur général adjoint il y a des problèmes à Transco ce sont des problèmes qui datent et ces problèmes-là Félix les a trouvés et le comble c'est que Transco avait été donné ce département des entreprises privées de M. Matata alors on trouve ces problèmes on suspend le comité de gestion mais qu'est-ce que l'on a fait dans toutes les entreprises il faut nommer les fils maison lui fait comment ? il prend son conseiller juridique pour le faire nommer là-bas c'est lui qui est nommé au Transco qui ne maîtrise pas les réalités de la maison mais si on donne au plus haut gradé après les directeurs généraux parce que de tous les directeurs des services qui sont là-bas il y a un qui hiérarchiquement vient après le comité de gestion on le désigne parce qu'il connait déjà les problèmes de la maison c'est pour régulariser la situation en attendant qu'il y ait nomination d'un nouveau mandat c'est ce qu'il a fait il me semble que c'est l'homme de la situation non mais non il a suspendu et ça c'est à la suite d'ailleurs de la grève depuis tout ce temps il refusait pour quelles raisons ? on le saura plus tard mais il désigne son directeur son directeur de cabinet et son conseil juridique excusez-moi son conseil juridique il le désigne et il arrive là-bas il menace que vous devriez reprendre le travail non on négocie parce que la grève c'est un droit légitime reconnaît aux travailleurs conformément à la loi alors conformément à la loi vous ouvrez les négociations parce que c'est lui l'employeur il négocie avec les banques syndicales il trouve des solutions s'il faut que l'on commence à payer graduellement ces gens-là on va commencer à leur payer graduellement et non seulement qu'il menace les agents de licenciement massif mais plus grave il dit il change de banque il dit non aller ouvrir des comptes à je crois la banque à problème c'est laquelle encore la robanque non non ils sont à robanque ils leur demandent de quitter la robanque pour aller dans une autre banque regardez un peu Sophie Banque je crois regardez un peu tous ces gymnastiques or vous savez que dans toutes ces transactions-là il y a toujours les opérations retour qui reviennent à quiconque à faciliter qu'une banque puisse avoir de la clientèle comme celle du personnel de quoi et c'est là où nous nous disons est-ce que serait-il dans la logique de tous les ministres proches à Katoumbi de déstabiliser Félix de l'intérieur ça c'est la question que l'on se pose très bien on a terminé l'émission on a débordé on n'aura pas l'état de parler de la baisse des prix d'avions mais c'est le plus important si on peut aborder cette question j'ai sent déjà des opérateurs économiques montés au créneau pour décrire encore cette fois-ci la décision unilatérale du gouvernement qu'est-ce qui se passe encore ? et pourtant les négociations ont été menées depuis plusieurs jours ici moi je sais que le ministre de l'économie les autres ministres du secteur négocient avec les opérateurs économiques et on a supprimé plusieurs taxes de telle sorte à permettre aux opérateurs économiques de garder leurs intérêts là où ils sont mais l'objectif ici ce n'est pas c'est combattre que dans le secteur du social que Félix ne puisse réaliser quoi que ce soit c'est ce qu'ils ont les monopoles dans beaucoup de secteurs il y a eu combien d'avions qui sont venus ici qui ont été combattus par CA à l'époque qui ont été combattus par Eobor à l'époque et qui sont combattus aujourd'hui par CA et par d'autres compagnies combien d'avions il y a eu une compagnie qui était venue au Katanga et le billet avait même baissé à l'époque jusqu'à 180 dollars je me rappelle et d'ailleurs je crois la première fois que je suis venu ça s'appelait comment j'ai oublié la première fois que je suis venu à Kine en 2004-2005 c'est cet avion là qu'ils avaient pris et j'avais payé le billet à 180 dollars mais après on va combattre cette compagnie jusqu'à ce qu'elle va fermer et quand elle ferme le billet rentre encore à 340 dollars et Ewa Boga et CA à l'époque s'entendent pour fixer le prix et tout ça pour que la population souffre pour quitter ici en TB vous savez c'est combien d'heures c'est 3 ou 4 heures de vol le billet c'est 200 dollars pour quitter ici aller en Afrique du Sud aller-retour c'est 450 dollars pour quitter ici aller à Dubaï le billet c'est 600 dollars mais pour quitter aller-retour mais pour aller-retour sur le bumbaché on doit dépenser 800 dollars pour quitter celle-là à Goma vous êtes au-delà de 800 dollars pourquoi faire souffrir son frère à ce degré ici et on dit qu'on allège quand même la tâche pour que les services les biens que les choses soient transportées des provinces vers ici parce que on ne comprend pas mais vous vous allez vous y opposer et on trouve la solution à ça j'ai mon ami qui est au Canada Étienne Calais ancien de Radio qui dit non ça ce n'est pas la solution la solution tu sais que tu dois acheter des nouveaux avions mais on y va graduellement donc vous comprenez on a tellement la méchanceté que pour avoir un discours en 2023 il faut que tu sais que tu souffres bon pendant que tu sais que tu échoues pendant qu'il va échouer il ne va pas manquer à manger chez lui il ne va pas manquer de quoi se promener mais c'est moi qui aurais difficile à aller à Gemena c'est moi qui aurais difficile à aller à Chikapa vous savez pourquoi moi je ne suis pas allé à Chikapa le billet c'est à 320 dollars 320 dollars et donc s'il faut vous ajouter les go-pass ajouter toutes les tracasseries que vous avez là mais vous êtes au-delà de 350 dollars j'ai même vu sur les réseaux sociaux quelqu'un dit on va terminer l'émission que rien n'a changé en dépit de la baisse des prix s'il faut encore prendre en compte les go-pass s'il faut encore parler des tests Covid on revient au prix qui était avant c'est ça la mauvaise foi et la méchanceté parce que si aujourd'hui pour aller à Lubumbashi je dois payer 800 dollars mais je dois ajouter les go-pass de la ville qui est de 5 dollars et au niveau de la RVA 10 dollars ça fait 15 dollars mais quand on a enlevé les 800 dollars c'est rester 380 dollars aller-retour si je dois payer les go-pass vous ne voyez pas que j'ai quitté des 800 dollars jusqu'à 400 dollars mais comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce niveau on a terminé l'émission alors la caméra est là devant vous en quelques secondes votre dernier message au public puis on va se séparer mes frères mes frères et soeurs personne n'a choisi d'être sur le sol qui avait appartenu à un individu l'état indépendant du Congo Léopold II personne n'a choisi d'être né sur ce sol c'est l'éternel Dieu qui a permis que nous soyons sur ce sol aimons-nous moi je refuse que des gens viennent prononcer leurs mots pour reconnaître mes mérites après ma mort s'il y a moyen de les reconnaître c'est aujourd'hui aimons-nous vivants la tribu n'a jamais contribué à la vie de personne et rares sont ceux qui ont réussi grâce à leur tribu et puis c'est une super chérie pour nous de la diaspora que nous nous réclamions de nos provinces lorsqu'il s'agit tout simplement d'accéder aux fonctions aux postes politiques non c'est une tricherie nous sommes en train de tricher au détriment de nos frères qui sont restés en province je ne vois personne du Bandundu qui est ici à Kinshasa alors qu'il n'y est même jamais parti j'ai dit à mon ami ma soeur que j'appelle la soeur de mon autre mère qui est du Bandundu je lui ai dit Paulette Kimuntu dis-moi quand est-ce que tu as déjà été dans ton village elle ne me dit jamais est-ce que tu connais même est-ce qu'aujourd'hui tu peux même accepter de vivre les rituels coutumés traditionnels de chez toi elle ne le peut pas mais comment elle va se réclamer de Bandundu alors qu'elle ne l'est pas elle est Kinoise vous vous allez me dire que vous êtes de chez vous que je ne connais même pas parce que moi la tribu ne m'intéresse pas vous ne connaissez même rien de chez vous et vos enfants seront incapables de vivre ce qu'on doit vivre dans nos villages arrêtons cette histoire-là vivons dans la communauté et que le meilleur gagne que l'expert gagne et que Kadima Passe nous organise les élections comme il les a faites dans d'autres pays et qu'on ait des résultats et d'ailleurs comme on lui a fait beaucoup de pression comme ça il va bien nous organiser les élections arrêtons ces dictats de l'église catholique merci de votre passage c'est moi qui vous remercie puisque vous avez dit qu'on doit s'aimer vivant moi je profite pour vous dire que vous êtes l'un des meilleurs éditeurs de mon pays Impact News en tout cas c'est toujours de la bonne information mais vous vous êtes venu nous chasser dans la profession par la qualité de vos analyses on a encore besoin de vous non vous êtes venu nous chasser on a encore besoin de vous avec votre grosse intelligence là on ne sera plus tenu merci beaucoup merci cher conflit fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir